Nous ouvrons nos bibles ce matin dans le livre de Galates. Galates chapitre 6, versets 14 à 16. Et je lis, pour moi, pour ce qui me concerne, c'est l'apôtre Paul qui parle, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivent cette règle et sur l'Israël de Dieu. Voilà le texte dans lequel nous allons tirer notre prédication de ce matin. Nous pouvons déjà commencer par dire que l'église de Galates était beaucoup et beaucoup environnée par des faux docteurs juifs qui tendaient à ramener les frères à l'observation de la loi, ne fût-ce qu'à la circoncision qui était le signe de l'alliance de Dieu avec Abraham et ses descendants, et le signe qui distinguait, n'est-ce pas, les descendants d'Abraham de toutes les autres nations du monde. Malheureusement, les juifs ne comprenaient véritablement pas, n'est-ce pas, le sens même de la circoncision qui est le symbole de la nouvelle naissance. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit ici, dans le verset 15, il dit ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la circoncision qui sauve, mais c'est le symbole, c'est ce que la circoncision signifie qui sauve. Et la circoncision signifie quoi ? La circoncision enseigne quoi ? La circoncision du cœur et non de la chair, la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il dit ce qui est important, c'est d'être une nouvelle création en Jésus-Christ. Et à partir même déjà du verset 1, nous voyons comment l'apôtre Paul rappelle encore à l'église de Galates. Il dit, je m'étonne de ce que vous vous détourniez si promptement, de celui qui vous a appelé par sa grâce pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous trouvent et qui veulent altérer, renverser l'évangile de Christ. Voyez, les juifs enseignaient, les faux docteurs juifs enseignaient que oui, nous croyons en Christ, mais il faut ajouter dans l'évangile la circoncision. Voyez, un mixage entre, un mixage, l'évangile avec la loi. Et c'est ainsi, au chapitre 3, l'apôtre Paul reprend encore nos frères de Galates, parce qu'en réalité, ils avaient, ils adhéraient déjà, beaucoup avaient adhéré à l'observation de la loi. Il dit, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui ? Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ? Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez été sauvés ? Ou par la prédication de la foi, la prédication de Christ ? Êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ? Oui, et c'est ainsi. Et l'apôtre Paul, à travers toute cette épite, a passé son temps, en fait, il a mis l'accent pour démontrer la différence entre les œuvres, la loi, entre l'observation de la loi et la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Tout en établissant que la loi ne sauve pas, elle n'a pas été donnée pour sauver les hommes, et que ceux qui s'y attachent sont maudits, qui sont sous la malédiction de la loi. Car la loi exige que celui qui veut être sauvé par la loi la pratique complètement, parfaitement, sans en avoir transgressé une seule. Et les tournant leurs yeux vers le Seigneur Jésus-Christ. Et ici, il est en train de conclure cette épite, et nous voyons déjà au verset 11, comment l'apôtre Paul prend donc le temps pour écrire lui-même, pour signifier encore au Galate, le sérieux du salut qui est en Jésus-Christ, le sérieux de la justification qui est en Jésus-Christ, et non par les œuvres de la loi, et non par l'obéissance de la loi. Leur signifier ce sérieux, il a écrit cette épite avec sa propre main, avant que les autres épites, vous voyez, c'est d'autres personnes qui écrivaient pour lui, mais pour leur montrer combien c'est important de s'attacher à Christ, parce que c'est sa grâce seule qui justifie, n'est-ce pas, et de renoncer à la loi, en fait, de ne pas, n'est-ce pas, adhérer à la religion des œuvres, à la mise en pratique de la loi pour être sauvée. Il est écrit, « Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. » « Quelle grande lettre ! » Ça veut dire le sérieux qui est de vous reposer en Christ et dans la justice de Christ et de vous détourner, de renoncer à la loi, parce que la loi ne sauve point. Et au verset 12, il dit, « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circonciles uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Jésus et de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans la chair. » Et là, l'apôtre Paul relève, n'est-ce pas, l'hypocrisie même de ces faux docteurs qui voulaient contraindre les frères à s'attacher à la loi. Et la première des choses, c'est qu'ils faisaient cela non par souci de la loi, non par souci de plaire à Dieu, non par souci vraiment de la gloire de Dieu et par souci de la loi, mais ils faisaient cela pour ne pas être persécutés par les Juifs. Vous voyez ? Pour ne pas être persécutés par les Juifs. Vous voyez, mes amis, c'est par la grâce de Christ qui a été manifestée par son obéissance parfaite et à la loi de Dieu et par son sacrifice offert sur la croix que nous sommes sauvés. Vous voyez ? Que la justice de Dieu a été satisfaite et que ceux que Christ a donné à, ceux que Dieu a donné à Christ sont parfaitement sauvés, non pas par l'observation de la loi. Mais ici, ces hommes, dans leur hypocrisie, en fait, ne se souciaient même pas de la loi. Mais pour que leurs frères Juifs qui sont restés attachés à la loi ne les persécutent pas. Ne les persécutent pas. Et donc, ils mettaient l'accent sur la circoncision. En quelque sorte, c'est comme pour sauver leur tête. Comme le Seigneur Jésus-Christ, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Et c'est ce qu'ils faisaient face à leurs frères pour ne pas subir la persécution. Et cela n'a pas cessé, en fait. Nous pouvons même revenir ici, en nous-mêmes. En réalité, toutes les églises, tous ceux qui sont attachés au message de la grâce sont méprisés. Ils sont méprisés. Ils sont méprisés. Et les gens disent, non, mais vous prêchez la grâce de Dieu. La grâce de Dieu donne une licence aux hommes de péché. Vous prêchez la grâce de Dieu. La Bible dit que la grâce de Dieu est la grâce est Attends, revenons dans le proverbe. Pourquoi je dis je me retrouve bien. Voilà. Parce qu'ils ne comprennent pas les paroles de proverbe et ils disent dans le proverbe 31 Proverbe 31 s'il vous plaît. Ils disent verset 30 La grâce est trompeuse. Ils prennent ça comme ça à la lettre. Ils disent la grâce est trompeuse. Vous prêchez la grâce. La grâce de Dieu trompe les gens et leur donne. Proverbe 31 verset 30. Proverbe 31 verset 30. Donc il dit vous trompez les gens vous prêchez la grâce de Dieu pour les tromper et leur donner la licence de pécher comme ils veulent. Donc il y a toujours ces hommes et si bien que beaucoup même lorsqu'ils commencent à s'attacher au message de la grâce à cause de l'influence de toute cette fausse religion et de sa séduction là dehors alors ils ils renoncent à la grâce pour s'attacher à l'évangile de l'homme au grand nombre. Et de deux nous voyons que ces hommes ici à l'artiste c'est faux docteur eux-mêmes ne mettaient pas la loi de Dieu en pratique mais ils contraignaient les gens voyez ils contraignaient les autres de mettre la loi de Dieu en pratique non pas par souci de la loi comme je le disais au départ parce qu'eux-mêmes ne la mettaient pas en pratique mais pour se glorifier de ces hommes-là c'est-à-dire pour dire pour démontrer aux autres qui étaient attachés à la loi voici le grand nombre de convertis que nous avons fait qui se sont circoncis qui se sont circoncis et nous pouvons encore l'appliquer même aujourd'hui à ce que nous voyons là dehors en fait pourquoi est-ce que ces hommes courent pourquoi est-ce que ces hommes se pavent dans les réseaux sociaux dans les télévisions les radios et un peu partout simplement pour faire le grand nombre et non pas pour le souci du salut de ces hommes ils ne se soucient véritablement pas du salut des hommes mais se faire un grand nombre et parce qu'il y a n'est-ce pas des intérêts derrière au fur et à mesure on fait un grand nombre au fur et à mesure les dîmes augmentent au fur et à mesure on gagne beaucoup plus d'argent au fur et à mesure on tire la gloire des hommes les honneurs des hommes et c'est pourquoi dans leur milieu par exemple lorsque vous arrivez oh pasteur Jean ça va le ministère marche vous êtes combien vous êtes combien là-bas chez vous tout de suite on vous demande combien vous êtes si tu dis oh nous sommes seulement une dizaine ah bon depuis combien d'années une dizaine non mais voilà en fait ce n'est même pas le salut des hommes des âmes comme ces hommes ils contraignaient les frères à se circoncilier pour se glorifier de ces hommes pour dire aux juifs voilà le grand nombre que nous avons converti et sans se soucier de leur âme vous voyez c'est ça la fausse religion et c'est ce que l'apôtre Paul dénonce ici sinon il le rappelle ici l'hypocrisie de la fausse religion l'hypocrisie de ces faux docteurs qui eux-mêmes n'ont pas souci à la gloire ils n'ont pas souci de la gloire de Dieu et c'est ainsi donc qu'au verset 14 n'est-ce pas il leur dit pour ce qui me concerne loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses que de la croix de notre Seigneur Jésus par lequel le monde est crucifié pour moi et c'est cela ce que nous voyons donc ce matin donc la première des choses que nous voyons ici c'est que la gloire de tout véritable croyant comme l'apôtre Paul est Christ voyez la gloire de tout véritable croyant est Christ est Christ ou bien nous pouvons dire nous pouvons même prononcer les paroles de Paul la gloire de tout tout véritable croyant c'est la croix de Christ la croix de Christ et lorsque l'apôtre Paul parle donc ici de la croix de Christ il ne parle pas de de ces morceaux de bois sur lesquels Christ a été crucifié ou bien de ces morceaux de bois dont les hommes se portent dont les hommes portent aujourd'hui et ils se glorifient d'être chrétiens alors qu'ils n'ont rien à voir avec Christ ils n'ont rien à voir avec celui qui a été crucifié sur la croix mais il parle ici de la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ et de son oeuvre accomplie sur la croix par son sang pour satisfaire à la justice de Dieu le Père et de sauver son peuple de ses péchés l'apôtre Paul parle n'est-ce pas de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ qui s'est livré lui-même au Père pour payer la dette du péché de son peuple par son sang et le satisfaire à la justice de Dieu il s'est offert au Père comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur pour satisfaire le coeur de son Père afin que Dieu nous soit rendu propice pour notre salut pour notre salut c'est de cela que l'apôtre Paul parle ici il ne parle pas d'un morceau de bois mais de cette oeuvre efficace et parfaite que le Seigneur Jésus Christ a accompli sur la croix voyez cette oeuvre efficace et parfaite accomplie sur la croix en faveur de son peuple par lequel tout péché est pardonné et par lequel tout par lequel le peuple de Dieu est justifié de toutes les choses dont la loi de Dieu ne peut les justifier voyez ces hommes étaient attachés à la loi mais ils ne pouvaient pas par la loi parvenir à la justification parce que la loi exige une obéissance parfaite par contre le Seigneur Jésus Christ il est né sous la loi afin de racheter tous ceux qui étaient sous la loi par son obéissance parfaite et par son sacrifice qui a fait l'expiation du péché de son peuple et c'est ce que nous voyons dans acte chapitre 13 voyez dans acte chapitre 13 voici ce que l'apôtre Paul dit à ses frères juifs verset 36 à 40 ici il revient dans l'Ancien Testament pour parler de la résurrection de Christ dont David était en train de prophétiser après avoir dit verset 35 c'est pourquoi il dit ailleurs tu ne permettras pas que ton saint voit la corruption or David il dit or David après avoir en son temps servi au dessein de Dieu est mort et a été réuni à ses pères et il a vu la corruption voyez David est mort et il a pourri dans sa tombe comme tout le monde mais celui que Dieu a ressuscité dont celui dont David prophétisait n'a pas vu la corruption sachez donc frère que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse ainsi prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui ce qui est dit dans les prophètes voyez prenez garde attachez-vous à Christ et non à la loi et non à la loi voyez ces hommes ils pensaient être pour pouvoir être justifiés par la loi mais la loi ne justifie pas voyez et nous lisons aussi nous lisons aussi Galate dont nous avons cité là tout de suite Galate chapitre 4 à partir du verset 4 après avoir démontré dans les trois premiers versets que nous étions comme des enfants sous l'administration de la loi en attendant que le Seigneur Jésus Christ vienne qu'il accomplisse cette loi pour satisfaire la justice de Dieu pour le salut de son peuple il dit au verset 4 mais lorsque les temps ont été accomplis Dieu a envoyé son fils né d'une femme sous la loi afin qu'il rachète tous ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions l'adoption voyez le but pour lequel le Seigneur Jésus Christ a pris la forme d'un homme il est devenu comme l'un de nous afin d'être pour nous un représentant efficace celui le seul qui pouvait mettre qui pouvait satisfaire à l'obéissance de la loi satisfaire à la justice de la loi satisfaire le coeur de son père et par son sang faire de tout ce que le père lui a donné les enfants d'adoption les enfants d'adoption de Dieu et c'est pourquoi il dit encore et c'est parce que vous êtes fils de Dieu non c'est parce que vous parce que vous êtes fils de Dieu non et parce que vous êtes fils Dieu a envoyé dans vos coeurs l'esprit de son fils lequel lequel crie Abba père ainsi tu n'es plus esclave mais fils et si tu es fils tu es aussi héritier par la grâce de Dieu voilà l'efficacité de l'oeuvre de Christ accomplie sur la croix c'est pourquoi Paul dit pour moi pour ce qui me concerne loin de moi la pensée de savoir autre chose si ce n'est la croix de Christ si ce n'est l'oeuvre qui a été accomplie sur la croix la seule oeuvre qui me sauve la seule oeuvre qui me sauve voyez mes amis vous qui êtes là vous écoutez ce message chaque jour voyez l'église de Galates c'était des hommes qui étaient déjà sauvés par l'évangile lorsque nous voyons les reproches de Paul il dit vous avez reçu est-ce par est-ce par les oeuvres la loi que vous avez reçu l'esprit voyez l'église de Galates c'est des hommes qui avaient reçu l'évangile comme vous comme moi mais avec le temps ils se sont attachés à la loi faites attention à la manière dont vous écoutez vous qui m'écoutez ce matin vous qui m'avez toujours écouté faites attention à la manière dont vous écoutez vous écoutez parce que c'est en Christ et par Christ seul c'est par la croix de Christ seul c'est pourquoi dans 1 Corinthien chapitre 1 disons-le il est écrit au verset 30 et 31 il dit or c'est par lui que Dieu par lui que vous êtes en Jésus-Christ c'est par Dieu que nous sommes en Jésus-Christ qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse justice sanctification et rédemption afin que comme il est écrit que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur et non pas dans les œuvres et non pas dans ses efforts personnels et non pas dans sa décision dans son libre arbitre mais dans le Seigneur c'est en lui et par lui que nous avons pleinement tout tout c'est pourquoi l'apôtre Paul leur dit loin de moi loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ voyez en lui les élus ont pleinement tout pour le salut de leur âme salut de leur âme il doit être notre joie il doit être notre paix il doit être notre repos notre assurance en lui nous devons trouver notre bonheur parfait 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 et pourquoi alors les élus se glorifient ils de la croix de Christ parce que l'apôtre Paul explique au verset 14 et 15 la première des choses au verset 14 il dit lisons-le toujours au verset 14 après avoir dit qu'il n'a pas ou qu'il ne se glorifie d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ il termine en disant par par lui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde voici la première raison voici la première raison parce que l'oeuvre efficace et parfaite de Christ accomplie sur la croix a crucifié les élus a crucifié ah non attends qu'est-ce que j'ai j'ai parce que l'oeuvre efficace et parfaite de Christ accomplie sur la croix hein non par l'oeuvre efficace et parfaite de Christ accomplie sur la croix le monde a été crucifié pour les élus et qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire en réalité que par l'oeuvre de Christ le monde religieux particulièrement le système de la loi auquel les juifs étaient attachés a été crucifié sur la croix pour les élus voyez c'est ce que nous lisons dans le Colossien chapitre 2 n'est-ce pas lisons-le comment est-ce que Christ a crucifié la loi sur la croix dans Colossien il est écrit ceci verset 13 et 14 il dit vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses verset 14 il a effacé il a effacé l'axe dont les ordonnances nous condamnaient la loi de Dieu et qui subsistait contre nous et il l'a éliminé en le clouant à la à la croix amen oui par l'oeuvre efficace et parfaite de Christ accomplie sur la croix le monde a été crucifié pour les élus premièrement le monde de le système de la loi le système de la loi avec son avec l'observation de la loi l'observation des rites et des cérémonies et des cérémonies de la loi ce système a été cloué à la croix c'est pourquoi dans Romains chapitre 10 l'apôtre Paul parlant de ses frères juifs toujours Romains chapitre 10 verset 1 à 4 l'apôtre Paul dit ceci frère le vœu de mon cœur et ma prière pour eux pour mes frères juifs c'est qu'ils soient sauvés je leur rend témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu mais sans intelligence ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient donc par l'œuvre efficace et parfaite de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ le monde religieux le monde de la loi a été crucifié pour Paul et pour tous les élus de Dieu pour tous les élus de Dieu nous ne sommes plus redevables à la loi mais nous sommes redevables à Christ qui nous a sauvés et nous nous reposons dans sa justice et non plus sur la loi non plus sur nos œuvres sur nos efforts voyez les juifs avaient beaucoup de zèle mais leurs zèles reposaient sur quoi ? sur l'obéissance de la loi pour être accepté de Dieu pour être sauvé par Dieu mais ils ne comprenaient pas que ce n'est pas par la loi mais c'est par Christ la justice qui sauve est en Christ c'est lui-même qui est la justice de Dieu pour le salut de son peuple il ne pouvait pas satisfaire la justice de la loi parce que impossible de mettre la loi de Dieu en pratique et mes amis il n'y a rien que vous puissiez faire il n'y a rien qu'un homme puisse faire il n'y a rien qu'un homme puisse donner pour le salut de son âme absolument tout est en Christ et par Christ c'est en lui que se trouve la justification de l'âme et en mourant sur la croix il a crucifié la la loi il a crucifié la loi et tous ceux qui sont en lui ses élus qui étaient en lui en mourant sur la croix qui étaient en lui en étant dans son ensevelissement et qui étaient en lui dans sa résurrection sont morts à la loi ils sont morts ils sont morts à la loi et la loi est morte pour eux parce que Christ l'a accomplie parce que Christ l'a accomplie c'est lui qui justifie et non plus la loi et deuxièmement lorsque l'apôtre Paul parle de cela voyez de même de même que nous ne sommes plus redevables à la loi n'est-ce pas et que la loi a été crucifiée pour nous nous sommes morts à la loi la loi est morte pour nous par l'oeuvre efficace de Christ de même n'est-ce pas les élus sont morts à toutes les choses de ce monde ils sont morts à toutes les choses de ce monde les choses de ce monde n'ont plus aucun pouvoir sur nous nous ne leur sommes plus redevables nous ne leur sommes plus redevables nous sommes morts aux choses de ce monde avec Christ et nous nous affectionnons aux choses d'en haut là où Christ est assis à la gloire du Père et là où notre vie est cachée en lui en lui c'est ce que nous lisons dans Colossiens chapitre 3 Colossiens chapitre 3 où l'apôtre Paul rappelle aux Colossiens sinon il les reprend puisque même eux ils étaient beaucoup environnés de faux docteurs il dit si donc vous êtes ressuscités avec Christ cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu quand Christ votre vie paraîtra alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire dans la gloire et les élus sont morts au monde et le monde est mort pour eux que ce soit le système aucun système religieux n'a jamais pu sauver quelqu'un aucun et nous allons le voir aucun les croyants sont plus rédévables à la loi les croyants ne sont plus rédévables au monde mais ils sont rédévables à Christ à Christ et à Christ seul c'est lui que nous adorons c'est lui que nous aimons c'est lui c'est pour lui que nous vivons c'est pour lui que nous mourrons nous mourrons parce que c'est à lui que nous appartenons bientôt que nous appartenons désormais nous 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 n'appartenons plus n'est-ce pas à la loi mais nous appartenons à Christ à Christ à Christ nous n'appartenons plus à ce monde et aux choses de ce monde mais nous appartenons à Christ c'est pourquoi dans 1 Jean chapitre 2 disons-le aussi voyez ce que l'apôtre Jean dit son verset 2 son chapitre 2 partir du verset 15 1 Jean il dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour du Père n'est point en lui l'amour du Père qui est en nous nous pousse à aimer qui Christ Christ l'amour du Père aime Christ et tout ce que Christ a accompli pour nous l'amour du Père aime les choses d'en haut là où Christ est assis à la droite de Dieu il dit car tout ce qui est dans le monde la convoitise de la chair la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père mais vient du monde pourquoi cela ne vient pas du Père parce que nous avons été crucifiés avec Christ sur la croix et le monde est mort pour nous et nous sommes morts au monde au monde c'est ça nous avons été délivrés délivrés de la fausse religion délivrés n'est-ce pas de ce monde avec ses convoitises et une autre chose que l'apôtre Paul dit pas une dernière mais une autre chose que l'apôtre Paul dit sinon une autre raison pourquoi les élus se glorifient-ils de la croix de Christ uniquement après avoir démontré que c'est parce que par la croix nous sommes morts au monde et le monde est mort pour nous l'apôtre Paul au verset 15 dit encore disons-le revenons dans Galates revenons dans Galates 6 il dit car les circoncis eux-mêmes non non c'est pas là il dit car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis ce qui est quelque chose c'est d'être une nouvelle création la deuxième des choses dont l'apôtre Paul relève ici comme raison pour laquelle les élus sont attachés à la croix de Christ est que par l'oeuvre efficace et parfaite de notre Seigneur Jésus Christ accompli sur la croix les élus sont devenus une nouvelle création en Jésus Christ ce que l'obéissance de la loi ne pouvait jamais donner ce que aucun système religieux ne peut jamais donner voyez mes amis aucun système religieux ne peut sauver ne peut transformer ne peut donner la vie éternelle aucun aucun ni la loi ni aucun autre système religieux ne sauve personne voyez c'est par l'oeuvre efficace de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ que nous sommes rendus à la vie régénérés par l'esprit de Christ par l'esprit de Christ voyez les élus sont devenus quoi des nouvelles créations une nouvelle création ça veut dire quoi des hommes sauvés et des hommes spirituels des hommes nouveaux créés en Jésus Christ qui reflètent la gloire de Christ et des hommes créés pour la gloire de Dieu des hommes créés pour la gloire de Dieu voyez aucun système religieux dans un Corinthien c'est ce que l'apôtre Paul dit un Corinthien chapitre 2 chapitre 1 je veux dire à partir du verset 21 il dit car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu le monde avec tous ses systèmes religieux n'ont point sauvé leur âme ils sont point parvenus au Père il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication les juifs demandent les miracles les grecs cherchent la sagesse nous nous prêchons Christ et Christ crucifié scandale pour les juifs et folie pour les païens mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs car la folie de Dieu qui est son fils Jésus Christ est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu qui se manifestait en Jésus Christ mourant sur la croix en forme d'un serviteur est plus forte que les hommes Amen voilà c'est ça c'est ça aucun système religieux n'a jamais sauvé un homme et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit ce n'est point à dire ni le fait d'être circoncis ni le fait d'être incirconcis ne sauve personne ne sauve personne la circoncision de la chair ne sauve pas les juifs et même les païens sans Christ ne pouvaient être sauvés mais ce qui est quelque chose et ce qui est important c'est qu'en Christ nous sommes devenus participants de la divinité nous sommes devenus de nouvelles créations pour Dieu de nouvelles créations en Dieu nous reflétons la gloire de Christ et nous avons été créés pour la gloire de Christ voyez des hommes nouveaux qui rendent leur culte à Dieu par l'esprit de Dieu voilà ce que ça veut dire des hommes nouveaux qui rendent leur culte à Dieu par l'esprit de Dieu et non pas par leurs œuvres et non pas par leurs efforts nous rendons notre culte à Dieu par l'esprit de Dieu et nous nous glorifions en Jésus Christ et en Jésus Christ seul en son œuvre et en sa justice non pense que nous soyons capables de faire pour être sauvés non pense que nous soyons capables de donner pour être sauvés mais Jésus Christ et Jésus Christ seul voyez mes amis et l'apôtre Paul termine au verset 16 revenons dans Galaties il dit paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu et l'apôtre Paul nous dit simplement ici que sur tous ceux qui se glorifient de la croix de Christ sur tous ceux-là qui ne mettent point leur confiance en la chair mais qui se reposent dans la justice de Christ la paix et la miséricorde de Dieu sont répandues Amen la paix et la miséricorde de Dieu sont répandues la paix par la réconciliation avec Dieu par le sang de Christ et non avec nos oeuvres ou bien par nos oeuvres n'est-ce pas la paix reçue par la justification en par la justification en Jésus-Christ comme nous le lisons dans Romain chapitre 5 Romain chapitre 5 verset 1 qui dit étant donc justifié par la foi nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de la gloire de Dieu la paix qui descend de la croix de Christ c'est cette croix de Christ qui nous a réconciliés avec Dieu pour que la paix nous soit donnée et pour que la paix soit répandue dans nos cœurs et l'apôtre Paul dit donc que paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle c'est-à-dire sur tous ceux qui se glorifient en Christ la paix et la miséricorde de Dieu sont répandues et quels sont ceux là qui se glorifient en Christ c'est l'Israël de Dieu les élus que Dieu a donnés à Christ et pour lesquels Christ est mort sur la croix selon sa grande miséricorde selon la richesse de sa grande miséricorde en Jésus-Christ n'est-ce pas la paix de Dieu est répandue sur les élus Amen la paix de Dieu est répandue sur les élus c'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a plus maintenant aucune condamnation aucune personne ne peut plus nous accuser personne ne peut plus nous condamner il y a la paix la paix par la justification en Jésus-Christ justifié par le sang de Christ nous avons la paix Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs Amen à la paix de Dieu